La disparition tragique du journaliste Gérard Leclerc à l'âge de 71 ans, ce 15 août est une immense perte pour le journalisme mais également une grande douleur pour sa famille, notamment sa femme et ses trois enfants, Antoine, Mathieu et Charlotte. Si Gérard Leclerc était un journaliste émérite, habitué des plateaux de télévision, il était en revanche particulièrement discret sur sa vie privée. Marié de longue date avec son épouse Julie, il avait fondé une jolie famille, composée de trois enfants, Mathieu et Antoine, les jumeaux et Charlotte. De grands enfants proches de leurs parents Julie Leclerc n'est autre que la voix emblématique de certaines émissions d'Europe 1 pendant près de 50 ans, dont Europe Une Découverte, le journal de la télé, le Grand Direct ou encore c'est quoi ce bordel ? Comme l'a souligné Gala, le 30 août 2021, la spikrine et animatrice radio de 78 ans s'est lancée dans une toute nouvelle aventure chez RTL en rejoignant l'équipe des grosses têtes de Laurent Ruquier. Journalistes tous les deux, Julie et Gérard Leclerc ont créé une famille unique qu'ils gardaient à l'écart de la vie médiatique. Ensemble depuis longtemps, ils ont accueilli en 1982 les jumeaux Antoine et Mathieu, et Charlotte en 1987. Aucun d'eux n'a par ailleurs embrassé la profession de journaliste. En effet, c'est vers le sanitaire que les jumeaux se sont dirigés, Antoine est devenu médecin et Mathieu a choisi de devenir vétérinaire. Journaliste et pilote chevronné disparu dans le crash de l'avion de tourisme qu'il pilotait, avec à son bord deux de ses amis, Gérard Leclerc était pourtant un pilote d'avion chevronné. Abîmé à Lavaux-sur-Loire, entre Nantes et Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, l'avion du journaliste de 71 ans avait décollé à Lousin, dans la Vienne, et avait pour destination la Bôle. Comme le relève Michel Richer, président de l'aéroclub des Trois-Moutiers dans les colonnes du Télégramme, Gérard Leclerc était un pilote régulier, car il réside dans la région. En effet, le journaliste possédait un vignoble dans la ville où se trouve l'aéroclub, près de Loudin, le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, B.A., a annoncé qu'une enquête allait être ouverte pour en savoir plus sur cette triste disparition. Lire la suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501